Les Diables et le PSG ont un point commun, c'est qu'ils ont du mal à passer les quarts de finale, c'est un constat. Qu'est-ce qui leur manque dans les deux, parce qu'ils ont beaucoup de talent, beaucoup d'ambition, qu'est-ce qui manque ? Est-ce qu'on peut comparer les deux situations ? Le problème, c'est que les écouteurs sont par là et je n'ai pas bien compris. Tu veux répéter ? Non, non, je l'ai entendu. Non, les deux situations ne sont pas comparables, je pense. Paris est un nouveau club qui s'enrichit chaque jour de par les transferts qu'il fait, de par ses envies, de par sa com', de par son internationalisation. Et pour moi, le fait que Paris n'ait pas encore franchi les quarts, ou n'ait pas encore tout simplement gagné la Champions League, c'est juste une question de temps, d'expérience et de maturité. Parce que ça viendra un jour ou l'autre, c'est certain. Par rapport à l'équipe nationale, c'est complètement différent, parce qu'on a un groupe qui est déjà là présent depuis des années. Un groupe qui est très talentueux et qui est là, à l'heure actuelle, arrivé, je pense, à son apogée. Pour moi, cette compétition-ci et la prochaine, dans deux ans, la Champions League, je pense, seront primordiales, parce que par la suite, il va y avoir beaucoup de joueurs qui vont quitter le groupe, il va falloir un renouvellement. Et le fait qu'on n'ait pas encore passé les quarts de finale, va devoir se faire, tout simplement. Il y a une pression qui est encore plus présente, je pense, qu'au PSG, parce que pour moi, c'est à 7 Coupes du Monde, ou bien dans deux ans maximum. Pour revenir sur le match sur le Panama, on a senti que c'était moins fluide dans les combinaisons avec Driss, avec Tobi. Comment tu expliques ça ? Venez pour me poser des questions de merdée. Non, écoute, très bonne question. Non, on avait juste un peu de mal, je pense, au niveau des mouvements. J'en reviens au bloc bas du Panama. En fait, c'est compliqué quand tu as deux lignes de quatre qui sont assez proches l'une de l'autre, de pouvoir, avec même un pressing des attaquants, de pouvoir à chaque fois trouver la solution dans les intervalles. Il y a eu pas mal de mouvements, mais je ne sais pas, peut-être un peu d'appréhension par rapport à la passe risquée. On a ressenti quelques fois qu'on avait du mal de... On faisait deux, trois, quatre touches de balle. On venait, on veut jouer, mais on hésitait, on retournait de l'autre côté. Ce n'était pas encore très, très clair, du moins en début de match. Et malgré ça, on a quand même eu des possibilités, puisque en première mi-temps, je pense qu'on peut marquer peut-être un ou deux buts, clairement. Mais c'est sûr que le feeling n'était pas encore vraiment présent. En deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. On a joué encore un poil plus offensif, et le Panana a tenté de sortir à quelques moments, dont une fois où on les a pris en compte. Il y a eu beaucoup plus de variations dans le jeu. On était un peu entêtés en première période à vouloir passer via l'axe. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup de centres. Et en deuxième mi-temps, il y a eu beaucoup plus de mixité, de variété dans le jeu. C'est ça qui a fait que, par exemple, du côté de Driss, de Toby et de moi, on a pu trouver beaucoup plus de solutions et donner beaucoup plus de mouvements. en fait. Ok. Merci. 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 Merci.